Bonjour, je suis Pierre Perrault, enseignant en boulangerie à l'Institut Régional de Formation en Métier de l'Artisanat à Rives-Altes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la recette des carquignolis, spécialité catalane de Catalogne Sud. C'est un biscuit croustillant fondant dans la bouche. Nous avons comme ingrédient de la farine, de la poudre à lever, appelée plus communément de la levure chimique, du sucre en poudre, de l'eau, des œufs, de la pâte d'amande à 50% d'amande, des zestes de citron, de la cannelle et des amandes brutes. Nous allons mélanger la levure avec la farine, puis nous allons tamiser la farine avec la levure chimique. Comme farine, on peut utiliser aussi de la farine complète ou de la farine bise ou toute autre farine, comme de la farine de seigle ou de la farine d'autres céréales. Une fois la farine tamisée, nous allons faire une fontaine avec le coupe-pâtes. Nous allons incorporer le sucre dans la fontaine. On va dissoudre le sucre avec l'eau. On mélange bien le sucre et l'eau pour faire fondre le sucre. On va rajouter les œufs. Ajouter la pâte d'amande. Bien la mélanger avec le sucre, l'eau et les œufs. Ajouter les zestes de citron. La cannelle en poudre. Commencer à incorporer la farine. Pétrir sans donner de force à la pâte. Lorsqu'on parle de force de la pâte, on parle d'élasticité. Il ne faut pas que la pâte ait de l'élasticité, car les biscuits seraient durs et non croustillants. Phraser la pâte. Cela signifie écraser la pâte contre le plan de travail. Ajouter les amandes. Bien les mélanger. Ce geste est difficile, car il y a beaucoup d'amandes. Réaliser une boule avec la pâte. Fleurer le plan de travail. Déposer la pâte sur la farine. Avec cette quantité de pâte, découper environ 6 pâtons. 6 pâtons réguliers. Avec ces pâtons, réaliser des boudins de 40 cm de long et de 4 cm de diamètre. Une fois les boudins façonnés, on les dispose sur une plaque de cuisson ou graissée ou avec un papier cuisson. Maintenant, nous allons dorer les carquignolis. La dorure est faite avec un œuf, une pincée de sucre et une pincée de sel. Le sel donne du brillant à la dorure. Cette dorure va permettre de donner une couleur dorée aux carquignolis. Faites attention de ne pas mettre trop de dorure, ce qui donnerait un goût amer au produit. Une fois doré, nous allons cuire les carquignolis. Cuire dans un four à environ 180 degrés. La durée du cuisson durera de 25 à 30 minutes. Dès la sortie du four, il faut couper directement les carquignolis en tranches d'environ 1 à 2 cm de large. Des tranches régulières. Le carquignol est un biscuit croustillant et fondant dans la bouche. On peut le déguster avec un café, avec un vin doux ou avec un chocolat chaud. Bon, profite !